Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc quitté le Liban sur une polémique. La candidate du Front National a refusé de porter le voile lors d'une rencontre avec le Grand Moufti de la République Libanaise. C'est un coup médiatique ? Oh bah oui, on peut dire que c'est un coup médiatique conjugué à un peu de provocation quand même. Elle est maligne, vous savez Marine Le Pen. Elle aurait pu se contenter d'utiliser le Liban comme un décor, comme un théâtre. Montrer qu'elle aussi peut être reçue sur la scène internationale. Montrer qu'elle peut rencontrer un chef d'État, en l'occurrence Michelle Aoun, qui s'est prêté au jeu bien volontiers. Elle aurait pu se contenter de cette photo officielle qu'elle avait enfin réussi à arracher à un chef d'État étranger. Cette photo qu'elle avait ratée avec Donald Trump lors de son récent voyage à New York. Eh bien non, il a fallu qu'elle ajoute à cette photo une démonstration. Je dirais une démonstration de laïcité ostentatoire. Elle a effectivement refusé de se voiler alors qu'elle était reçue dans la maison d'un chef religieux sunnite. Et Marine Le Pen a tenté là de jouer sur plusieurs tableaux. Celui du combat des femmes qui ne doivent pas se soumettre et celui du combat contre des valeurs qui ne sont pas les siennes. Alors pourquoi se lance-t-elle là-dedans ? Et puis est-ce qu'elle a eu raison ou tort ? Alors il ne s'agit pas de dire qu'elle a eu tort ou qu'elle a raison. D'autant que visiblement les codes ne sont pas les mêmes partout. Puisque en Égypte, lorsqu'elle avait rencontré le grand imam du Caire, elle n'était pas voilée. Et ça n'avait posé de problème à personne. Non, ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est qu'elle a tout simplement saisi là l'occasion d'envoyer un message totalement franco-français en fait. C'est très différent de ce qu'avait fait Michel Obama en Arabie Saoudite. L'ex-première dame américaine avait refusé de porter le voile en soutien aux femmes obligées de se voiler en Arabie Saoudite. Mais là, au Liban, les femmes ne portent pas le voile. Alors après, il y a certes des coutumes devant les autorités religieuses. Mais ça, c'est autre chose. Donc, Marine Le Pen en a clairement profité pour faire une démonstration médiatique à usage électoral. Elle en a profité pour flatter son électorat. Elle a utilisé un rendez-vous pour faire sa campagne de l'extérieur. Parce que, honnêtement Yves, son voyage au Liban n'était pas très glorieux. Tout comme celui qu'elle avait fait aux Etats-Unis ou encore au Canada. Elle collectionne quand même plusieurs déplacements ratés. Et elle ne parvient pas à se forger cette stature internationale qu'elle cherche tant. Mais comme ce n'est pas le sujet de ses électeurs, au fond, elle n'a pas pris grand risque. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Je vous rappelle l'invité politique d'RTL ce matin à 7h45. C'est Brice Hortefeux qui répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux. Martichoux.